M. Gaston Cadrin, ici, à Lévis. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, M. Gaston Cadrin, je suis géographe et spécialisé en environnement de Lévis. Alors, j'ai été un peu étonné que le pire scénario vraisemblable sur l'île de chemin qu'on a présenté tout à l'heure a été établi à 22 000 barils, alors que la rivière Kalamazoo au Michigan, en 2010, le pipeline a laissé s'échapper dans la rivière 26 200 barils, alors que le pipeline était trois fois moins grand. Sans compter que… Quatre fois moins grand. Quatre fois moins grand. Une capacité de 283 000 barils. Merci, M. le Président. Sans compter que, pour des fissures longitudinales, les systèmes de détection peuvent prendre beaucoup plus que… Parfois, on ne les détecte pas, les fissures longitudinales, et en plus, ça peut prendre plus que 13 minutes. Mais c'était mon préambule. On parle beaucoup, le promoteur parle beaucoup de pétrole transporté. Ce n'est pas un pipeline de pétrole. Majoritairement, ça va être un pipeline de diluant qu'on met pour transporter les bitumes. Donc, les réactions de ce produit-là vont être totalement différentes qu'un pétrole conventionnel. C'est-à-dire qu'il y a une partie gazeuse qui va s'échapper, et le reste, ça peut couler dans le fond de la rivière, par exemple. Et on l'a vu dans la rivière Kalamazoo comme exemple, c'est un exemple assez récent. On en ramasse encore du pétrole, semble-t-il. Donc, c'est très inquiétant. Et ma question, c'est que sur 1,1 million de barils de dilbit transportés, il va y en avoir au moins le tiers, c'est du diluant. Plus du tiers, c'est du diluant. Pour justement que ça coule jusqu'à Saint-Jean. Et en supposant que, dans la ligne de transport, que ça soit à un moment donné juste du dilbit qui s'en irait vers Saint-Jean, ça veut dire qu'au bout de la chaîne, au bout du pipeline à Saint-Jean, au terminal, terminal, il y aurait 350 000 barils de diluant qui seraient là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le récupère? Je sais que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Galland, a dit à tout le monde en parle, « Ah, Transcanadien nous a promis une usine de récupération. » Mais, c'est des promesses, hein? Alors, ça veut dire que le 300 000, 350 000 barils de diluant, est-ce qu'il va revenir en Alberta par train? Parce que quand on dit que le pipeline va exenter les trains, finalement, s'il faut ramener ces 300 000 barils et plus vers l'Alberta, on n'est pas plus avancé, finalement. Et, en sous-réflexion, dans le cas, pourquoi on ne propose pas un pipeline parallèle pour le diluant, puisque… Votre question est très claire, je vais l'adresser. Mais, au niveau, en Colombie-Britannique, ils l'ont fait, les compagnies. Votre question est très claire, M. Bergeron. Oui. Alors, tout d'abord, je veux juste préciser, dans les documents qu'on a déposés hier, on a déposé, je dirais, les fourchettes de débit pour les différents types de bruts et qu'on voit que le bitume dilué est de 350 000 à 700 000 barils par jour. Donc, ce n'est pas en totalité du bitume dilué, c'est une partie qui pourrait aller jusqu'à peut-être 50 000, 55 % ou même 60 %. En ce qui concerne la question des diluants, le diluant, essentiellement, c'est une partie très légère d'hydrocarbures qui, essentiellement, est la partie légère de l'essence qu'on met dans nos voitures. Alors, les raffineries de l'Est du Canada vont tout simplement traiter le bitume dilué et vont vendre la partie diluant sous forme d'essence pour les véhicules automobiles. Et nous avons aussi remis hier le tableau des pipelines de diluants qui partent du Midwest américain et deux projets, dont un, effectivement, Northern Gateway en Colombie-Britannique, qui a été approuvé et qui doit être mis en service en 2019. Alors, il y a deux nouveaux pipelines de diluants qui vont, vraisemblablement, s'ajouter d'ici 2020 pour, effectivement, être utilisés pour diluer le bitume additionnel qui sera produit en Alberta. Écoutez, je vais accepter la synthèse de M. Bergeon parce que ça fait, depuis quelques séances, ce n'est pas grave, c'est sûr, il y a des nouvelles personnes, mais ça fait quatre fois au moins qu'on l'entend, de façon plus détaillée. Donc, ça répond à votre question. Est-ce que les raffineries de l'Est sont équipées pour transformer ça actuellement? Étendez votre réponse à cette question-là, s'il vous plaît. Le diluant est un peu l'équivalent de la partie légère de l'essence, un nafta. Et ça va se retrouver, lorsque ça va être raffiné dans les raffineries, ça va se retrouver dans l'essence. Ça va se retrouver dans la coupe d'essence que la raffinerie va produire et va vendre comme carburant. Merci, M. Cadran. Merci. Merci.